Bonjour à tous, aujourd'hui on vous accueille sur la plateforme de culture intermédiaire d'Ellipse dans le cadre du nouveau contrat territorial de Loisances-Milette 2020-2025 où nous accueillons aujourd'hui Loïc Baté, élu au SMPBC et Lionel Auger qui nous accueille pour l'implantation de cette plateforme. Loïc, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de contexte sur le territoire ? Nous sommes ici sur bassin Loisances-Milette avec deux captages prioritaires, les échelles et le bassin C. Actuellement, le bassin des échelles est fermé depuis 2009 à cause d'un taux de nitrate élevé. Nous souhaitons effectivement sur ce bassin une reconquête de la qualité de l'eau pour qu'il le serve une nouvelle fois et c'est pour ça que nous avons lancé un nouveau contrat territorial pour améliorer cette situation. Merci Loïc. Après ces quelques éléments de contexte, Lionel, pourquoi avez-vous accepté de nous accueillir aujourd'hui pour cette plateforme ? Lionel Auger, exploitant agricole à Menrock, l'exploitation où il y a trois types de production, production laitière, végétale et de viande. J'ai accepté d'accueillir la plateforme Ellipse en partenariat avec le SMPBC. Grâce à cette démarche, cela m'a permis de perfectionner ma réflexion sur les couverts végétaux pour l'implantation de la culture suivante. J'attends les résultats avec impatience de la plateforme Ellipse. Je vous invite maintenant à visionner les vidéos des ateliers sur la fertilité des sols, sur les couverts végétaux ou sur les dérobés avec nos spécialistes Ellipse. Retrouvez-nous sur ellipse.fr ou sur notre chaîne YouTube Ellipse. Retrouvez-nous sur ellipse.fr ou sur les dérobés.fr ou sur les dérobés.fr ou sur les dérobés.fr ou sur les dérobés.fr Sous-titrage Société Radio-Canada